... De Chantilly, on connaît son château féérique, son parc, dessiné par le nôtre en lisière d'une somptueuse forêt de 6300 hectares. Mais ce domaine exceptionnel, situé à 40 km de Paris, est surtout le Temple du Cheval. Des écuries monumentales où ont lieu des spectacles équestres. Un hippodrome mythique qui accueille depuis le XIXe siècle des courses de renom, mais aussi des pistes d'entraînement parmi les plus réputées d'Europe. Tous les jours, travailler là-dessus, c'est merveilleux. Que demander de mieux au bon Dieu ? A Chantilly, le cheval est une filière économique qui fait vivre 10% de la population active. Freddy Head est une figure du monde hippique, à la fois entraîneur et éleveur. Son but, faire de ses pure-sens des futurs craques. Chantilly, c'est vraiment la mecque du pure-sens. Et ça a une renommée internationale, je veux dire, quand vous parlez des courses en France, tout le monde vous dit que c'est gentil. Elle se vient avec, qu'on va te rendre bien fixe. Pauline Lemoyne, elle, rêve de devenir jockey, mais doit encore faire ses preuves. La coco. Daniel Collet a misé sur le bien-être des chevaux. Sa spécialité, la balnéothérapie. Quand il trotte comme ça, c'est formidable. Une fourmilière de métiers, des professionnels qui se retrouvent chaque année pour le prestigieux prix de Diane. Un événement sportif, mais aussi mondain. Comment le cheval est-il devenu l'employeur numéro 1 de cette petite ville de 11 000 habitants ? Immersion à Chantilly, l'ancienne ville des princes de Condé, devenue la capitale du cheval. Daniel Collet a fait toute sa carrière dans le monde hippique. D'abord comme jockey d'obstacle, puis comme entraîneur. Et plus surprenant, il s'occupe depuis 5 ans du bien-être des chevaux. Il a une petite tendinite. Il a eu des anti-inflammatoires ? Non, il n'a rien eu, j'ai rien fait du tout. Il n'est pas vétérinaire. Mais responsable d'un centre de soins équins spécialisé en balnéothérapie. On va croiser des chevaux, là. Donc ils ont priorité dans Chantilly. On va essayer de s'arrêter. Tranquille. Bonjour. Daniel travaille dans la région depuis 20 ans et il s'émerveille toujours devant la beauté des lieux. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Je n'ai pas assez de vocabulaire, moi, pour décrire ça. Et quand on y associe, donc, en plus, le cheval, le cheval de course en particulier, qui est toute ma vie. Je suis toujours ému quand j'ai un Chantilly. Je suis toujours comme un enfant. C'est mon côté Peter Pan, je pense. A quelques kilomètres de Chantilly, voici le hara dont il est le directeur. Ici, on accueille des chevaux en convalescence ou tout simplement pour une remise en forme avant de grandes compétitions. Une sorte d'hôtel de luxe avec des soins naturels, plutôt atypiques. Tout n'est que détail, mais chaque détail compte. C'est exactement comme pour nous. Lorsqu'un sportif est blessé, on va le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il récupère. Séance d'aromathérapie aux huiles essentielles d'eucalyptus pour lutter contre les problèmes respiratoires. La coco. Ou encore, ce drôle d'instrument qui, par des ondes de choc, sert à traiter les tendinites. C'est un peu comme au club. Il a pris le forfait total. Donc, il va avoir le droit à tous les soins, les massages, les passages sous les lampes, le box aromatique, le traitement de l'air. Donc, il va aussi avoir évidemment la balnéo. Une prestation comme ça, le forfait premium coûte 1000 euros hors taxe par mois. Voilà. Ah, Gina ! Bonjour, Daniel ! Ça va ? Aujourd'hui, Daniel a rendez-vous avec Gina. Cet entraîneur d'origine américaine lui a confié deux de ses protégés. Salut, Ray ! Il n'est pas bonjour. C'est la première fois qu'elle vient assister aux soins de ses chevaux de course. Comme April, une pouliche de 4 ans qui est ici depuis 15 jours. Là, c'est rien. Et puis là, c'est rien non plus, mais moi, c'est propre. Elle est belle, hein ? La balnéo va l'aider dans sa croissance parce que ça va lui faire un bon massage, ça l'aide à garder une activité physique tout en se reposant un petit peu puisqu'elle est en croissance, comme un enfant qui est en croissance. On va la muscler un petit peu dans le dos. Alors, ça sera peut-être le petit plus qui va faire la différence lorsqu'elle courra. Première étape, la pesée. 420, 16 kilos. Elle a déjà pris 16 kilos ? Oui, oui. Le jumeau a pris 16 kilos depuis qu'elle était ici. Et c'est vraiment une bonne chose parce que c'est un petit jumeau. Donc, ça, c'est impressionnant. Nous, on va au thalassothérapie pour perdre et les chevaux, ils viennent ici pour le prendre. On va la mettre en balnéo. Daniel et son équipe disposent d'une sorte de piscine où les chevaux peuvent, dans un mètre d'eau, marcher à la vitesse souhaitée grâce à un dispositif de plaque tournante. Quand ils trottent comme ça, c'est formidable. Cheval, OK. Et ça ne s'arrête pas là. Dans ce hara, d'autres soins sont encore plus inattendus, comme ce chalet qui diffuse de l'air pur, le tout sous des lampes chauffantes. A tout à l'heure. La séance va durer 20 minutes. Donc, le cheval, pendant le temps qu'il est dedans, il respire de l'air pur. Un peu comme à la montagne. C'est pour ça qu'on a appelé ça le chalet. En fait, c'est un purificateur d'air comme il y a la NASA, en fait, pour les astronautes. Oui, oui. Ça existe à la NASA ? Oui, oui, bien sûr. Entre l'achat du hara et toutes ses installations, le propriétaire a investi 3 millions d'euros. On ne fait pas de miracle ici. On va simplement apporter une plus-value au cheval, mais on ne va pas transformer le cheval. Ce n'est pas possible. Une Formule 1, s'il n'y a pas de moteur sous le capot, elle ne roulera pas plus vite qu'une 2 chevaux. Donc, non, non, on va simplement faire tout en sorte que le cheval puisse rentrer à l'entraînement au maximum de ses capacités. Si les propriétaires sont prêts à dépenser sans compter pour leur craque, c'est que la carrière d'un cheval ne se limite pas à la compétition. Il peut aussi rapporter de l'argent grâce à la reproduction.